Hello à tous, je suis ravi de vous rejoindre, évidemment avec moi il y a Apu, il faut que j'enlève le son quelque part, les aléas du direct, bon ça va pas changer, ça sera pour le bêtisier, on n'a pas fait de bêtisier mais bon il faudra regarder toutes les vidéos, il y a du monde, bon en tout cas on est ravi d'être avec vous, n'hésitez pas à passer vos messages, 20 000 abonnés les gars, c'est grâce à vous, c'est pour ça qu'on voulait faire cette vidéo quand même pour vous remercier, pour nous c'est important, sans la commune on n'existe pas, clairement, donc vous avez fait passer la barre des 20 000 abonnés et on espère bientôt passer la barre des 40, on va être optimiste, en tout cas, bonne fête à tout le monde, alors je ne veux pas, comme vous voyez, il vous parle sur le chat mais il ne peut pas être avec nous en direct, mais ne vous inquiétez pas, il est ravi également qu'on ait atteint les 20 000 abonnés, donc passez vos messages, on va les afficher en live, ne vous inquiétez pas, alors on va dire bonjour à tout le monde peut-être, on va passer, alors à qui on a, donc on a, allez hop, Brattas, hello, salut Brattas, on a Eric du F, allo, allo, j'espère que tu vas bien, Flavio qui nous dit qu'il va bien, super, hello Daniel, on passe les messages en live, salut Cézéro, c'est bien ce que tu fais, continue, c'est top, merci mon gars, ça fait plaisir, ça c'est des super messages, pensez qu'il y a une équipe derrière, pensez qu'Apou, il ne se touche pas trop la nuque quand même, et voilà, let's go, le fameux let's go de Emporé, la prochaine fois, prends un plus simple s'il te plaît, oh là là, là c'est carburant, hello Youssef, hello Cisco, hello Scorpi, ouais, je les affiche en live, ouais, Anoramid, Hyperion, salut comment ça va, ça fait longtemps, salut Delphine, salut Gab, salut Marco, salut Michel, salut Daqiri, salut OVNI, salut Fab, salut Joris, salut Mohamed, salut Soman, salut Olso, et on a des filles, on a des filles, ça fait plaisir, Delphine, Delphine, oh là, hello Delphine, c'est bien, c'est bien, la communauté grandit, Diamrad, hello, j'arrive même pas à suivre, vous êtes trop nombreux les gars, ouais, attends Youssef, on vient de commencer, tranquille, on va voir c'est quoi DBA, mais tranquille, on vient d'arriver, on dit bonjour, on va commencer doucement, exactement, et Michel, hello du Québec, bien sûr, à cette heure-là, en plus, on a la chance d'avoir les Québécois avec nous, vous représentez une partie de la communauté, j'ai plus les stats sous la main, mais je pourrais vous dire, bah tiens, ça c'est un point important aussi, si ça vous intéresse de savoir un petit peu qui vient de quoi, attendez, je vais vous dire ça, Ah, qu'est-ce que j'ai fait, c'est pas là que je voulais aller, alors je vais vous dire, tout de suite, je suis en train de regarder sans mon téléphone, mais pour que vous sachiez un petit peu, donc, 65% des gens qui viennent sur CZERO sont actuellement en France, on a 6,5% qui viennent de la Belgique, on a 3,7% de la Suisse, on a 2,4% du Canada, et après, dans les grandes stats, on a le Burkina Faso, donc, merci à l'Afrique, on a vu que vous étiez de plus en plus nombreux, 1,5% qui viennent directement du Burkina Faso, bah, hello à tous, ça fait vraiment plaisir, bien, alors, il y a OVNICORAN, BISLAMA, FAB, hello, FAB, hello Mohamed, let's go Joris, il est chaud, Joris, t'es chaud, t'es chaud, t'as raison, il y a quelqu'un qui marque Go tous les 50k, on n'est jamais assez, bah ouais, t'as bien raison, il faut se motiver, c'est, alors, 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 ah, Marcos qui le dit, pour répondre au titre Bitcoin 20k, j'y crois pas une seconde, il y a beaucoup trop de volume de crypto depuis 2020, pour que ça descende aussi bas, en effet, on va en parler, c'est intéressant, merci Flavio, on va passer le message de Flavio, en effet, 20k, go, tous les 50k, on n'est jamais assez, c'est clair, Bruce Lee, qui nous fait une dédicace pour les Belges, ouais, portionner de Belgique, ça fait plaisir, hello Samuel, en tout cas, vraiment, merci à vous tous, salut à tous les millionnaires, bah bien sûr, on l'espère, on espère que, salut à tous les futurs, bien sûr, bon, en tout cas, merci vraiment à tous, pour ces 20k, ça fait vraiment plaisir, et évidemment, on va essayer d'aller vers les 50k, c'est le but, il a oublié un 0, c'est pas 20k, c'est 200k, je crois qu'on parlait du Bitcoin, ok, n'oubliez pas les pouces B, les gars, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, les gars, 10 minutes en moyenne, il y a 84 personnes actuellement, donc ça serait bien que les 22, les 60 qui n'ont pas encore liké, de liker les gars, et ouais, il faut liker, merci à tous, et évidemment, inscrivez-vous à la chaîne YouTube, si vous n'êtes pas inscrit, c'est grâce à vous qu'on peut faire du 50k, ah, on a, super important, évidemment, Lasserie, bonjour du Maroc, merci et hello à tous les Marocains, c'est vrai que pour le moment, vous êtes un petit pourcentage au niveau du Maghreb, mais j'espère que vous allez de plus en plus représenter les gars, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, j'espère que vous allez être sur les pourcentages, on va voir vos pourcentages dans nos stats très bientôt, waouh, H, bing, 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 ouais, H, il est bouillant, il est bouillant, il est bouillant ce soir, alors les gars, le 20, alors pourquoi j'ai mis 20k pour le Bitcoin, c'est qu'il y a plein de gens qui n'arrêtent pas de nous faire des stats, en disant, ouais, le Bitcoin, de toute façon, à la fin de l'année, il va aller aux 100k, bon, je ne veux pas être trop pessimiste, mais les 100k à la fin de l'année, il reste deux jours, ça me paraît compliqué, ça me paraît compliqué, il y en a plein qui font des stats, monts et merveilles, et tout le monde les fait courir, mais il y a d'autres gens qui sont assez sérieux aussi, qui font aussi des statistiques qui sont un peu moins brillantes, qui disent que le Bitcoin va probablement arriver aux 100k, mais qu'à partir du 100k, en fait, ils voient un beer market qui amène le Bitcoin à 20k, alors voilà, moi je vous le dis juste, et c'est justement pour ça qu'on peut en débattre, c'est super intéressant, je pense, d'avoir vos avis, toi Apou, je pense que tu as un avis là-dessus, que tu peux nous partager, te connaissant, de toute façon, comme on a dit, même s'il y a du monde, je suis d'accord avec ce qu'il disait, je suis désolé, je ne sais plus c'est quel prénom, il disait maintenant, avec beaucoup de monde qui est rentré dans les institutionnels, c'est compliqué, oui et non, parce que je pense qu'à un moment, ils vont vouloir essayer de virer les particuliers, pour essayer de récupérer encore plus de crypto-monnaies, donc non, un dégraissage, à un moment, à un autre, il y en aura un, je pense, après 20k, 20k, s'il monte d'abord à 100, ça me paraît compliqué, mais pourquoi pas, à voir, ouais, à voir, à voir, bon, en tout cas, c'est quelque chose d'important à souligner, alors donnez votre avis, les gars, surtout donnez votre avis, alors, comment peut-on savoir, si on est passé par ton lien de parrainage, il suffit que tu me donnes en privé, donc sur le télégramme, ton nom, prénom, moi j'ai les noms et prénoms de chaque personne, et je pourrais te le dire, voilà, pour info. C'est de la typique. Il y a Youssef qui veut parler du DBA, salut, ça Carlon, hello Benoit, Godard, alors vous venez d'où les gars, représentez un petit peu chez vous, c'est important. J'ai appris à marquer un niveau pour les 20k, on va étudier, on va voir ça. À étudier, alors pour les 20k, la team de gouvernance, parce que sachez que, quand on fait, je peux vous l'afficher, non, c'est pas là, oups, quand, tous ceux qui ont 10k CZ2, en fait, peuvent demander à participer à un groupe de gouvernance, donc c'est un groupe télégramme qui est privé, et le groupe de gouvernance a pris une décision, ils ont décidé que, aujourd'hui, et ceci pendant une semaine, donc là, on est quand, on est mercredi, donc jusqu'à mercredi prochain inclus, tous les achats de CZ2, vous recevrez rapidement, plus 20% sur les CZ2 que vous avez acheté, donc voilà, c'est eux qui ont proposé ça, 20k, 20%, et du coup, le groupe de gouvernance a validé ce point-là, donc tous ceux qui prennent de la CZ2, on va vous envoyer le lien, évidemment, dans le chat, vous aurez plus de 20% qui arrivera très vite sur votre compte, ensuite, vous allez sur le site, crypto0.fr, et vous pourrez voir, si vous voulez participer au groupe de gouvernance, vous pouvez le faire, il faut aller sur le site, voir comment vous stackez, et il faut stackez au minimum 10 000 CZ2, voilà, pour votre info, et si vous voulez, si vous avez plus de questions, on pourra revenir dessus, bien évidemment. Alors, on a Atypique, Hello Allo Atypique, il faut savoir que c'est un de nos fans, clairement, il est souvent là, je crois qu'il est là quasiment depuis le début de la CZ0 TV, non ? Si je m'abuse. Oui, c'est ça, il est depuis le début. Alors, ben voilà, moi je pense que le BTC va repartir une fois que les fêtes sont passées, peu de volume en ce moment, un peu comme cet été où il était à 30k, donc Marco, lui, il a plutôt tendance à être, un peu du même avis que celui qui parle des 20k, intéressant, salut, merci à toi, attention, tes statistiques sur les pays sont certainement erronées, beaucoup de personnes utilisent des VPN, c'est pas faux, malheureusement, faute d'avoir mieux, moi je vous donne celle que me donne YouTube, voilà, mais en tout cas, représentez, n'hésitez pas à dire d'où vous venez sur le chat, et on l'affichera. Il y a As75 qui vient de Miami, ça c'est bien, franchement, Miami, c'est top, San Francisco, Lisbonne, salut Caray, Lisbonne, salut la Suisse, Ah, Lausanne, je connais bien, je suis très souvent, pour ceux qui me connaissent, ils le savent, et l'eau du 91, alors ça c'est quelque part, mais genre en France, Montluçon, rigole pas, c'est pas mal aussi, Montluçon, très bien, il y a la Belgique aussi, Bussi-Saint-Georges, Paris, 3, on a Lyon, on a deux personnes de Lyon, je connais même pas ça, la bouteille de champ, ouais, la bouteille de champ, c'est pas faux, Bussi-Saint-Georges, Paris, Tatiana, ah Tatiana, on a d'autres filles, c'est bien, c'est super, ça fait plaisir, les filles, si vous voulez venir amener de la voix féminine, vous allez sur le Discord, on vous fait monter en live, ça fera plaisir, Toulouse, hop hop hop, bon alors, je l'ai fait, donc je vais afficher au fur et à mesure, donc Lyon, Paris, alors les gars, le 20K, est-ce que vous pensez qu'on va dépasser les 100K, ou est-ce que vous pensez comme certains, que justement, bah le Bitcoin, il va buter aux 100K, il va redescendre aux 20K, donc, moi j'ai plus peur qu'il bug aux 60, qu'il bug aux 20, ah oui, ouais, déjà les 50-60, c'est compliqué en ce moment, après 20K, ça paraît peu, après toucher 35K, 30-35K, franchement, je ne serais pas choqué non plus plus que ça, tout le monde dit non, mais bon, il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier, qu'il y a beaucoup d'autres, qui sont déjà aussi sur les marchés, avec des paniques, il suffit de dire, qu'il y a une grosse peste, pour enclencher, plusieurs ordres derrière, dans n'importe quelle plateforme, bien sûr, ouais, c'est bon, il faut voir, moi, c'est vrai que j'ai du mal à y croire, parce que, ça voudrait dire quoi, qu'il y a des pays comme le Salvador, si ça descend à Vaca, ça va être compliqué, alors, ils vont se remplir à ce moment-là, mais, bah, ouais, ils se remplissent, ils sont vendus entre temps, s'ils n'ont pas rentré entre temps, déjà qu'ils étaient en galère, là, ils se sont auto-terminés, ouais, ouais, ça c'est clair, alors, évidemment, ils n'ont pas tout remplacé en Bitcoin, mais bon, non, ils ont un peu tout, j'espère, après, ils savent très bien que, comme les gens, enfin, je pense, trois quarts des gens qui sont dans la crypto, ils savent, c'est pas un sprint, c'est un raton, donc, tranquille, ça montra au fur et à mesure du temps, les gens, le temps que les gens comprennent la puissance, et après, une fois qu'on sera monté au 100k, moi, je pense le contraire, mais une fois que je pense qu'on est au 100k, ça va être compliqué de redescendre derrière, alors, ouais, je sais pas, j'avoue, je sais pas, on verra, mais les gens sont moins optimistes que toi, donc, 50 000 en 2022, 20k pour le 1er janvier, ah ouais, Greg, il est chaud, Greg, t'es chaud, mon gars, Greg, t'es dur avec tout le monde, 20k puis 200k en plus, et maintenant, t'es trop chaud pour tout le monde, ah ouais, 60k max, ah tiens, il y a Montréal représenté encore, hello Montréal, ça fait plaisir, 30k puis le rebond, 68k de Flavio, Laurent, il nous dit, vers les 50k, 30k, 35k, plus de 80k, 30k, ah ouais, j'y vais au fur et à mesure, en effet, donc, Rival, Ona, stagné, au 80k, 100 000, on aimerait bien voir arriver au 100 000, atypique, bah ouais, je pense qu'on est pas mal comme ça, 30k puis rebond, d'accord pour 30k, et suite 80k, et il y en a pas mal qui pensent au 30k, quand même, c'est intéressant, il y en a plein qui ont dit 30k plus 60k, ça aussi, ça revient souvent aussi, c'est vrai, c'est intéressant, il y a que Gregos, qui est fou, il marque 20k puis 200k, lui, il a pas fait de demi-mesure, ouais, j'ai en train d'afficher, 200k, fait un coup de market cap quand même, Gregos, parce que quand tu multiplies 200k par 21 millions, je voudrais bien voir le market cap, je crois la calculette, il y a pas assez de place, ouais, tu vois, il y en a qui pensent qu'il n'y aura plus au-dessus de 80k en 2022, donc il y en a beaucoup qui se préparent au beer market, 20k, je prends sans réfléchir, mais, bon après 80k, c'est pas beer market, si en 2022, le bitcoin irait à 80k, il aura quand même fait de la route, oui, ouais, non, t'as raison, ouais, c'est clair que ce serait pas un beer market, on est d'accord, pour les autres, mais bon, après la question c'est que, est-ce que tout le monde va revenir sur le bitcoin, est-ce que les gens vont sortir du bitcoin, il faut aller sur autre chose, après ça va être la tendance aussi, qu'il va falloir suivre, plein de gens parlent aussi de 2022, 2023, où Ethereum passerait devant en capitalisation du bitcoin, ça aussi c'est intéressant je trouve, ouais, c'est intéressant, mais c'est vrai qu'on a déjà failli le voir en 2017, puis au final, quand il arrive à 75% du bitcoin, il s'est effondré en fait, ouais, après il ne faut pas oublier que le bitcoin, il sert en réserve de valeur, et Ethereum continue à tisser sa toile, en fait, je ne serai pas étonné, dans quelques années, franchement, je serai vraiment, même si l'autre sert de réserve de valeur, je ne serai pas choqué, qu'un moment Ethereum dépasse le bitcoin, je ne serai pas choqué, ouais, sauf qu'il y a, après ça va être super dur à calculer, parce qu'il ne faut pas oublier que le bitcoin, il va passer en stacking, donc le minage va s'arrêter, ça, ça peut avoir des conséquences sur le prix de l'Ethereum, donc beaucoup moins d'Ethereum à payer, donc beaucoup moins de brûlage aussi, parce qu'il faut savoir qu'il brûle maintenant, il brûle à chaque transaction, donc ça va être très difficile de savoir, c'est super intéressant, ça va être un sujet de dingue, alors on a Bruce Lee qui nous dit 200k en fin 2022, pas plus de 110 en 2022, c'est déjà bien 110 Hyperion, votre chaîne à 50k en 2022, merci Thomas, ça c'est du lourd ça, il y a Rome qui marque la peur, ça ne sent pas bon en tout cas, justement c'est comme d'habitude les gars, c'est quand les gens, tout le monde a peur, et tout le monde flippe, et pense que c'est mort, que c'est là qu'il faut racheter, parce que c'est là que tous les mecs qui disent rien, que vous n'entendez pas parler, ils vont faire les courses, généralement c'est pas donc les gens, ils sont en dépression qu'il faut racheter, c'est pas quand tout va bien, et tout est dans l'air, Bruno il nous parle de 23k, Marcus 20k, c'est pas possible les gars, les gens achèteront direct à ce prix, bah tu sais on disait ça en 2017, et en 2017, tout le monde disait, ouais mais là les gens vont acheter direct, et en fait ça va pas descendre d'un coup, c'est que ça va aller au fur et à mesure, si ça va au 20k, ça va être au fur et à mesure, ça peut prendre un an, deux ans, c'est plutôt ça qui est imaginé en fait, par certains analystes, après en 2017, moi je suis quand même pas d'accord, parce que tout le monde regarde, tout le cycle des 4 ans etc, il faut pas oublier qu'en 2017, il n'y avait pas autant d'institutionnels, pardon, qui avaient rentré de l'argent dedans non plus, ouais, ouais non mais ça, ouais moi je suis dit, il y a un ou deux ans, on était à 100, enfin allez, on était maximum à 400 milliards de market cap, on n'était pas à 2000 et quelques, ça c'est clair, moi je suis entièrement d'accord, je crois plus à un bien market de 2-3 ans, il faut, les institutions maintenant, c'est la bourse, c'est lié à la bourse, donc de toute façon, on voit bien maintenant, les marchés qui sont de plus en plus pliés, je pense que c'est 170 milliards, mais je suis même pas sûr, on y reviendra, c'est pas possible, 100k puis 20k, donc Harmonie, c'est exactement la même philosophie, considère la même chose, personne n'a rien choix, ça va être dur à arriver, parce que je pense qu'il y a tellement de gens, qui psychotent sur les 100k, que je pense déjà, entre 90 et 95, il y aurait beaucoup de ventes, pour esquiver ceux qui vendent aux 100k, je pense, 100k ça va être dur à passer, c'est un chiffre psychologique, donc je pense qu'il y a une grosse barrière, au niveau des 90 000 quand même, alors on a quoi, on a LB qui me dit, Ethereum, Solana, Avax, Moonriver, Ceres, ah bah lui, pour finir, je vois, il y a Marco qui pense comment, il a marqué ça, Marco Russ, il marque en 2017, tu avais 4 pélo, pour Baylody, maintenant il y a des centaines de milliers, je suis exactement d'accord avec toi, alors je ne le vois pas son message, j'aimerais bien réfléchir, il est à, tac tac, il est à 18h17, salut c'est Zéro, Romain, je suis tes vidéos, merci beaucoup pour ton partage, tes connaissances, t'es au top l'ami, voilà, un petit compliment, c'est Zéro, il y a Romain qui te fait des lois, merci, ouais bah on l'affiche, on l'affiche, il est en live là, merci, merci Romain, ça fait plaisir les gars, et n'oubliez pas de liker, il y a 120 personnes, je vois les pouces les gars, c'est limite, allez on like les gars, on like, 120, ça veut dire qu'on doit avoir 120 pouces, 123 pouces là, on est 123 en live, les gars, alors, ouais, on fait pareil pour les 54, en tout cas, on peut regarder un peu la courbe du bitcoin, vous vous rappelez, on avait tracé, bon une courbe qui était très pessimiste, mais qui commençait à se calmer, et honnêtement, bah sur le coup, on est quand même, vous avez vu, j'ai réussi à sauvegarder quand même, on est quand même sur une tendance un peu, un peu moins dégueulasse, il faut être honnête, il y a quand même un arrêt, il y a eu quand même un coup d'arrêt sur la, alors là, honnêtement, la courbe que je fais, la tendance n'est pas forcément facile, elle est indessinable, mais c'est juste pour vous montrer, on est quand même mieux, ça veut dire qu'on a quand même cassé cette, bah, cette méchante, cette méchante descente, là, c'est plutôt, on est plutôt sur de l'optimiste, on va voir ce que ça va donner évidemment, parce que c'est un peu trop tôt là, vu la courbe, comme vous l'imaginez, mais on est sur quelque chose d'un peu plus optimiste, on a cassé cette, cette chute brutale, donc on verra ce que ça donne, est-ce que ça va être un gros rebond, ça pourrait indiquer quand même un rebond pour le moment, donc ça peut être intéressant, donc, voilà, bon après, comme je vous dis, là, on est trop court, mais par contre, il y a quand même des choses encourageantes, on voit, là, je vous affiche donc l'Ethereum, l'Ethereum, il est toujours sur sa tendance, la compression serait même en train de se fermer un peu plus, il faudra attendre quelques jours pour savoir, mais une tendance baissière beaucoup moins forte en effet, et par contre, le BNB, il est toujours en tendance un peu baissière, mais pas de façon délirante, moi, je suis quand même surpris que le BNB tienne aussi bien, franchement, je ne suis pas étonné, la BNB, même si beaucoup d'extraterie et de scams, la BNB continue sa route, avec plein de nouveaux projets qui se grèvent dessus, donc moi, je ne suis pas choqué spécialement, en plus, par contre, je crois qu'ils ont les derniers burns, du coup, ils ne l'ont pas fait, on le remplace, le coup que maintenant, ils brûlent, l'Ethereum et tout, ils brûlent sur les transactions, donc le dernier trimestre de BNB, je crois qu'ils ne l'ont pas fait, maintenant, c'est devenu, entre guillemets, les bits, ils font les burns sur les transactions maintenant, en passant à BNB 2.0, après, le quart de Plongero, c'est BNB 2.0. J'adore, le Z, il faut que je l'affiche ça, si le BTC est à 20K, nous, qui avons investi dans les autres cryptos, on est fait comme des rats, alors, ce sera peut-être le moyen de réinvestir, pour équilibrer la balance, oui, ce n'est pas forcément le cas, donc, vous l'avez déjà dit, jamais de lignes, toujours avoir la liquidité, pour acheter pour l'édit, et tout le grand BCA, jamais de lignes. Départ lundi, des institutions, alors, beaucoup de zones d'achat sur les cryptos, départ lundi, des institutionnels, pourquoi lundi ? Oh, je ne suis pas sûr. C'est une nouvelle entre. À voir, je ne suis pas, les institutions, je ne sais pas, la semaine d'après, je pense que ça ne reporte pas, vers le 8 janvier, déjà, c'est pas la rentrée de cours, je pense que ça va se faire tranquillement, ça ne reporte plus. Ouais, et n'oubliez pas, les institutionnels, il y en a 90% qui ont dit qu'ils n'avaient pas l'intention de lâcher leurs cryptos actuellement, qu'ils les garderaient, en revanche, ils se préparent à les remplir, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent à… Mais il y a plein de personnes qui ont acheté entre 40 et 60 cas, ils ne vont pas vendre à 30, à un moment ou à 40, c'est sûr. Aujourd'hui, il n'y a pas que les institutionnels qui mènent la danse, il y a aussi le problème de la… En fait, il y a plus en plus de liens entre la crypto, la bourse et les autres marchés, les entreprises aussi, qui fait que la crypto n'est plus liée qu'aux institutionnels. Et pour le moment, les institutionnels n'ont pas l'intention… En tout cas, et ça, c'est un gros sondage parce qu'il est énorme. C'est un sondage énorme. Je ne sais plus où je l'avais trouvé où les institutionnels disaient qu'ils n'avaient pas… Aujourd'hui, il y en a 90% qui n'ont pas du tout l'intention de quitter la crypto. Donc, à voir. En tout cas, ce n'est pas eux qui vont faire la pluie et le beau temps ou plutôt la pluie. Oui. C'est vrai. Joseph Ferdinand, il dit que tout est lié. De toute façon, une fois qu'il y a de l'argent qu'ils ont mis la main dessus, on m'aurait dit en 2017, je vous aurais dit non, mais là, depuis 2019, 2020 et là, 2021, 2022, j'espère que il n'y a plus d'institutionnels dedans que de particuliers maintenant. Ça, c'est sûr. On est bien d'accord. Alors, Amouar, Amdi, dézoomer le gros double du top en weekly. La montée vertigineuse a débuté à 13K. Le marché aime rééquilibrer le déséquilibre. Ce n'est pas forcément un bien. On n'est pas du tout en bien, clairement. Là, ceux qui pensent qu'on est en bien, ce n'est pas du tout le cas. Je peux vous montrer. Tu as raison de le préciser pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Là, on est sur quoi ? Mais, on n'est pas du tout sur un bien parce qu'en fait, il pourrait prendre à peu près juillet, on est quand même sur une tendance. Non, je ne suis pas sur le Bitcoin en plus. Pour le moment, alors, le Bitcoin est très important à prendre en compte pour le moment sur le... cette tendance là. Mais, vous allez voir, on n'est pas du tout en bien, les gars. C'est un... Oui, on est toujours dans la... Pour être en bien, je croyais, il fallait passer en dessous les 38 ou je ne sais pas quoi, mais ça faisait vraiment bas. Oui, 29 même. Il faut aller à 29. Ah oui, c'était aussi bas que ça. Oui, donc on est loin d'un bien, les gars. On est quand même sur une tendance haussière. Le bien market, ça se juge sur 6 mois. Ça ne se juge pas sur une semaine. Bien sûr. Donc, non, les gars, on est 40. Même si moi, tu es cool en plus. Oui, et je suis désolé, le Bitcoin, il y a 6 mois, il était à 29K. N'oubliez pas, c'est parce que là, les gens sont impatients, mais le Bitcoin ne se porte pas si mal que ça. C'est sûr que c'est moins joli d'avoir 47K que 67, mais n'oubliez pas qu'on est sur des marchés encore ultra volatiles, je dirais. ultra volatiles depuis le mois de juillet qui n'a pas été trop terrible. Les gens, ils hésitent en ce moment. C'est pour ça que le marché, il est indécile et que personne ne se trouve que personne ne se trouve le premier pas. Donc, non, pas de panique, les gars. Pour le moment, il n'y a pas de panique à avoir à surveiller, mais pas de panique. Maintenant, on pourrait basculer en bien, mais ce n'est pas tout de suite. On est encore en plein. Ne vous inquiétez pas, les gars, quand le Bitcoin sera à 20 000, on vous dira on est en bien market. Donc, après, ça dépendra. Par exemple, si en fin juillet, en fin janvier, je veux réussir, on descend en dessous de 38K, là, on pourra commencer à parler d'un début de potentiel bien. Mais un bien market, il faut qu'on perde 30% par rapport à il y a 6 mois. Donc, on est encore très, très loin. Non, on est sur un beau correctif, mais on n'est pas du tout sur du bien pour nous. Donc, pas de panique, les gars. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, on avait quand même touché quasiment les 3 000 milliards. On n'était pas loin. Oui, c'est ça. Ça fait peur, mais voilà, on n'est pas du tout en mode catastrophe. N'oubliez pas, les gars, il y a un an, le market cap, c'était 1 000 ou moins de 1 000 milliards. Par contre, le marché qui nous tape une véritable dégringolade, c'est tout ce qui est crypto gaming. Il y en a eu trop et voilà, ce qu'on craignait. Il y en a eu toutes les choses. Ce qu'on craignait, malheureusement, est arrivé quoi. Ça a été l'effondrement de crypto gaming. Alors là, pour savoir lequel a tellement dump, lequel va repump demain, ça va être compliqué. Tout ça, c'est... Moi, je pense que c'est ceux qui seront bien installés. Moi, je pense qu'Ax Infinity, il ne faut pas le mettre à la poubelle comme c'est ceux qui s'est mis installés. À mon avis, ceux qui gèrent la société, ils ne sont pas bêtes. Quand le token, il était au max, à mon avis, ils ont dû transformer un peu en stablecoin pour avoir des fonds dans ma boîte pour se développer. Donc, moi, je pense qu'Ax Infinity, on va les revoir. Je pense que ce n'est pas terminé. Les autres, je ne sais pas, mais celui-là, je pense que ce n'est pas fini. Jabri, Ekel Jabri, une mauvaise news et on peut partir en un jour en bière. Non, un bière market, ce n'est pas du tout une journée, c'est six mois. Il faut prendre au minimum six mois en fait. Ce n'est pas parce que tu as un gros correctif que tu es en bière market. Le pessimisme, en fait, il ne vient pas d'un coup. Au contraire, si tu as une grosse chute d'un coup, c'est là que tu peux avoir un vrai rebond parce qu'il n'y a pas encore le pessimisme qui s'est installé. Le bière market, c'est quand il y a le pessimisme qui s'est installé. C'est-à-dire que toutes les cryptos continuent à descendre, descendre, descendre et puis les gens n'y croient plus en fait à la remontée. C'est là où on part en bière market où en fait, on descend au fur et à mesure parce que les gens se désengagent au fur et à mesure. Mais une grosse chute du bitcoin de moins 20% en une journée, tu peux avoir un gros potentiel de rebond et c'est ce qui pourrait même amener à une euphorie juste derrière. C'est pour ça qu'il faut bien déterminer le terme bière market. Il y a Flavio qui va qu'en même temps, si on part en bière, il y a moyen de faire pas mal d'argent aussi. Tous ceux qui shortent, ça marche bien aussi les short. C'est plus compliqué, il faut s'entraîner mais ça marche bien. Voilà, Harmonie d'ailleurs, c'est pas forcément 70%. On va plutôt parler de 30% maintenant minimum mais c'est 30% sur 6 mois. Karim, salut l'équipe, salut à toi. Alors, c'est intéressant, le CSPR, Kasper, on n'entend que ça. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est une crypto qui est complètement sous-coté. C'est une super blockchain mais bon, en ce moment, forcément, elle est en train, le lancement du PAD, ça n'a pas bien marché mais finalement, ça s'est quand même lancé. Ils ont lancé les NFT et il y a beaucoup de chance. Elle a un boulevard, disons, pour monter très vite en fait. Surtout que c'est des spécialistes qui ont participé d'ailleurs à la création du Proof of Stake. Il faut bien le rappeler. Donc, il y a des projets comme ça qui aujourd'hui sont complètement sous-estimés comme le Velas qu'on a présenté hier qui est une blockchain complètement sous-estimée. Et si vous voulez faire des bons multiplicateurs, ça ne veut pas dire que vous allez faire. Il n'y a rien qui est garanti. On n'a pas de boule de cristal. Il faudrait que je m'achète une boule de cristal tiens pour les vidéos. Mais voilà, c'est des cryptos où vous avez plus de chances de faire de bons multiplicateurs qu'un Bitcoin où même s'il arrive à 100 000, vous n'allez faire qu'un x2 en réalité. Voilà. Alors, par contre, le Bitcoin, c'est la sécurité que vous n'aurez pas avec un projet comme CSPR, comme Velas, qui sont beaucoup plus jeunes, je dirais. Bien que Velas, c'est quand même 2019 au final. Mais voilà, c'est à vous de savoir un petit peu comment vous voulez investir. Est-ce que vous voulez investir en sécurité ? Donc, il y a Bitcoin, Ethereum, Solana, ceux qui ont montré déjà leur potentiel et qui continuent à gonfler. Ou est-ce que, donc, multiplicateur plus petit mais plus de sécurité en soi. Est-ce que vous voulez plutôt sur des multiplicateurs plus importants, mais des projets qui n'ont pas encore explosé, qui n'ont pas encore créé l'écosystème ? Ceux qui vont rentrer dans le top 10, vous avez beaucoup de chance que ce soit ceux qui contribuent réellement à un écosystème. CSPR, parce que pour faire des applications dans cette blockchain, il faudra utiliser le CSPR. Donc, ça va faire comme Solana et tout. Ça pourrait exploser. Je dis bien pourrait. Par contre, si vous prenez un crypto gaming, il n'y a quasiment aucune chance qu'il y ait un crypto gaming qui rentre dans le top 10. Il peut y avoir un phénomène extraordinaire, genre un sandbox, mais voilà, il n'y a aucune garantie parce que Sandbox, sa crypto, c'est pour Sandbox. Il n'y a pas vraiment d'écosystème. Alors, évidemment, si Sandbox devient un truc complètement fou, on commence à avoir des gens qui veulent travailler sur des trucs sur Sandbox. Donc, vous pourriez imaginer un sandbox dans le top 10, mais des crypto gaming comme ceux qu'on a présenté, ils n'arriveront jamais dans le top 10. La probabilité qui rentre dans le top 10, c'est 0,00001%. Malgré tout, vous pouvez faire des... Par contre, si vous voulez prendre des gros risques et miser sur des gros multiplicateurs, vous êtes obligés de miser early, mais attention, il y a de plus en plus de projets crypto. Donc, s'il n'y a rien et qu'il y a que un white paper, vous avez énormément de risques et le multiplicateur, vous n'êtes pas du tout assuré de le faire. Donc, prendre une crypto à son lancement pour essayer de le revendre quand il fait un x10, il y a beaucoup de crypto gaming qui arrivent à le faire. Par contre, si vous vous soldez, vous risquez de plus jamais retrouver votre mise initiale quand vous êtes sur un lancement, il y a quand même beaucoup de chance, mais ce n'est même pas garanti. C'est à vous de savoir un petit peu comment vous voulez investir. Ça, c'est super important. Alors, on a d'autres messages. On a d'autres messages. Il faut voir sur le long terme tout simplement. Sur le long terme, de toute façon, si vous voulez miser du long terme à la sécurité, c'est dans le top 100, les gars. Pas le choix. le Chili's et l'Omi, vous avez des avis. Omi, nous, on en a parlé deux fois déjà dans l'année, en tout cas, sur les vidéos normales. Le problème d'Omi, c'est que l'avantage, c'est qu'ils ont des gros, gros partenariats. Maintenant, les NFT, le problème, c'est qu'il y a 300 millions de personnes qui font du NFT. Le NFT, au lieu d'en faire des vrais trucs de collection, on voit que certains NFT, ils sont distribués en 10 000, un NFT en 10 000, il n'a aucune valeur, je vous dis direct, les gars. Tout le monde ne fera pas, comment ils s'appelaient, les trucs de zombies, ça, c'est parce que c'est les premiers à avoir fait ça, mais tout ça... Ils ont joué sur la hype, les premiers arrivés et les premiers servis. Après, le problème, comme on a dit, c'est quand tu multiplies trop de... Tout le monde va faire maintenant du NFT et même du métaverse. À un moment, ça va s'épuiser de lui-même. Chili's, Chili's, le problème, je suis indécis sur le projet. J'adore le projet, mais à chaque fois que Chili's sort un truc, de toute façon, le truc est listé ailleurs très rapidement. L'utilisation du Chili's, c'est vrai qu'on ne la comprend plus en fait. Elle a moins de l'intérêt. C'est ce qu'on en a parlé en haut, c'est ce qu'on disait la dernière fois qu'ils auraient été intelligents de passer que pour eux pour attraper les tokens. Le fait que tu n'as plus besoin d'eux, tu peux attraper les tokens sur Binance sur n'importe quelle plateforme, finalement, le token, il n'a plus d'utilité en fait. Bon, voilà. Alors, les gars, nous... Pardon, les pouces bleus. Pardon, n'oubliez pas les pouces bleus, les gars, je vois qu'il n'y a que 89 pouces bleus se passent à mon goût. C'est ce que j'allais dire. N'oubliez pas, il faut liker les gars et si vous n'êtes pas abonné, mais abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Notre philosophie... Oui, vas-y. Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Notre philosophie, elle est simple, vous présentez des projets à potentiel, éliminez tous les shitcoins, vous amenez à mieux investir, ça ne veut pas dire qu'on aura bon à chaque fois, loin de là, mais au tout cas, on veut vous limiter au maximum les risques, c'est notre objectif. Donc, vous présentez des choses de plus en plus sérieux et tout ce qui est shitcoins, nous, c'est exclu de la chaîne, je vous le dis direct. Je sais que vous êtes encore nombreux à nous poser des questions, mais on ne fera pas de vidéos sur les shitcoins. Voilà, c'est terminé, ça fait plus de six mois que c'est terminé et ça ne reviendra pas. Voilà, on essaye vraiment de vous amener les projets de qualité. Et ce n'est pas plus mal. Si on peut vous sortir de ça, vous perdrez beaucoup moins d'argent. Je vous le dis. Après, comme on disait, nous, on n'empêche personne, tout le monde fait ce qu'il voulait. Mais n'oubliez pas que quand vous faites du shitcoin et que vous ne faites pas de la crypto, vous jouez pile ou face. Je vous le dis clairement. Alors, est-ce que tu connais War of Trib en crypto gaming ? Eh bien, écoute, je n'ai même pas l'impression d'avoir déjà entendu. Je suis en train de chercher le lien. Pour être honnête, moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Pendant que tu fais la recherche, il y a Jopac qui vous a mis pour vous abonner, les gars, à notre Twitter et à notre Telegram. Oui. On est en force. Il y a Jopac qui a mis les liens sur le chat. Donc, n'hésitez pas. Faites-vous plaisir. Abonnez-vous. Alors, on est obligé d'aller voir War of Trib. Tac. Ils sont cons. Ils ont mis la vidéo au fond. On ne voit pas tout. Merci, les gars, pour les pouces. Ça monte. C'est bien, les gars. Merci. N'oubliez pas de vous abonner. On doit avoir... 50K maintenant, l'objectif. Vous avez vu. Il va falloir assurer. Et là, vous êtes 150 avec nous. C'est génial. Ça fait super plaisir, les gars. Merci à tous. Vraiment. Je suis désolé. On ne peut pas afficher tous les trucs. Oui. Mais on le fera. Ah, c'est pas mal. Ça a l'air pas mal, son truc. Je pense qu'on va l'analyser, les gars. Je le garde de côté. Oui. Ça a l'air pas mal du tout. War of Trib. Tu vois, c'est grâce à vous, des fois, qu'on découvre des projets. Vraiment. Eh bien, écoute. On regardera de notre côté, du coup. En tout cas, la petite borne-annonce est plutôt sympa. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je ne sais pas si tu as pu voir. Aurori, les gars. Aurori, c'est normal. Aurori, on vous l'a présenté. Il a l'air super. Ils sont chés dessus au lancement. Mais après, ce n'est pas grave avec tout ce qu'ils vont développer derrière. Ça récupérera le mauvais lancement, je pense. Et ça, Marco, c'est exactement ça. Il y a beaucoup trop de projets, ça devient un problème. Et c'est pour ça qu'on avait fait la vidéo que 50% des cryptos vont mourir parce qu'il n'y a pas assez de monde sur le marché. D'ailleurs, il y a CryptoMine qui a finalement fermé la porte. Comme vous avez vu, ça commence doucement. Bon, malheureusement. Je trouve que même Judical, il est gentil avec vous. Il se dit 50%. Moi, j'aurais dit 70% ou 80%. Même Judical, il est cool en disant 50%. Alors, on a William qui nous dit oui pour le CSPR, non pour le PXP et VR un pur bijou. Le PXP, de toute façon, j'ai l'impression que... Ils ont eu leur licence dans un pays perdu. Désolé, désolé pour le pays, ce n'est pas une insulte. Mais je sais que c'est dans un petit pays. Je ne sais plus où ils ont eu une licence. Non, ce n'est pas un petit pays dans le sens mondialement. Mais attention, comment ça s'appelle ? C'est le Kazakhstan. C'est quand même un des plus grands pays du monde, le Kazakhstan, en termes de superficie. Et il faut savoir que la ville où il est la plus chère de vivre, aujourd'hui, c'est au Kazakhstan. Non, mais les gens seront surpris. C'est la ville la plus chère, le niveau de ville plus chère maintenant. Je pense que c'est à Dubaï, moi. Non, Dubaï, ce n'est pas très cher encore. Non, c'est beaucoup moins cher. Mais ce n'est pas au même endroit. Le Kazakhstan, c'est entre la Chine, c'est du côté de la Chine, la Russie, c'est enfermé là-dedans, et l'Afghanistan. Mais non, ils ont la ville la plus chère. Je ne me rappelle plus du nom de la capitale. Il y a un tocage qui met une vraie question. Vous pensez quoi du flux, les gars ? On en pose du bien. Du flux, je pense qu'il va mettre une petite année ou deux encore à se développer, mais ça va être, je pense, du lourd, le projet. Je ne vois même pas le message. Je ne peux même pas l'afficher. Je ne suis plus pas que toi. Je suis à 34. Je suis à 18h34. On a aussi le Vpad de Vlaunch. Ça a l'air de démarrer très fort. Un avis ? Alors, moi, je suis désolé. J'ai un avis très négatif. Acheter un truc pad à sa sortie pour le revendre très vite, oui. Pour le garder sur le long terme, je n'y crois pas. Il y en a trop, en fait. J'ai l'impression qu'il y en a trop et c'est ce qui a fait aussi que les crypto gaming, on ne sait même plus où ils sortent. Ça devient ingérable. Ils ont fait comme tous les autres. Au début, il y avait un pad ou deux. C'était bien pour faire plein de lancements, mais du coup, ils ont tous pété un câble. Ils ont tous voulu faire leur pad. Du coup, c'est Amity Unitet maintenant, je trouve. Et en plus, trois quarts du temps, il faut des tokens de partout. Donc, à un moment, ça devient cher de faire. Et en plus, si tu n'as pas mis beaucoup de tokens ou tu n'as pas acheté beaucoup de tokens, tu n'es même pas sûr. C'est encore une putain de loterie. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a fait un peu une vidéo dessus. C'est un petit peu... On n'a pas fait leur devoir. De quoi ? Ils n'ont pas fait leur devoir. Voilà, on a fait une vidéo dessus. C'est un super projet, honnêtement. L'avantage, pourquoi je prends Galéon ? C'est que je pense que c'est quelque chose... Il va être long, en fait. Mais ça, c'est tout à fait normal. On a fait pas mal de recherches. On a eu des confirmations par des groupes très sérieux aussi que de leur côté, ils ont validé. Et pourquoi Galéon ? Parce que Galéon, ils sont sur une niche. Et pour rentrer là-dedans, pour aller concurrencer Galéon, ce n'est pas faire un crypto-gaming et tout, c'est attaquer les hôpitaux, les dossiers patients. Et il y a très peu de boîtes qui font les dossiers patients. C'est tellement compliqué de réussir à choper un marché que quand on rentre dedans, on est assez tranquille, en fait. Donc Galéon, il s'attaque à une niche qui est très dure. Ils s'attaquent et ils se sont déjà percés parce qu'ils sont déjà dans trois maternités. Donc non, non, ils avancent. C'est déjà opérationnel, leur truc, ils se développent au fur et à mesure. Mais ils fonctionnent déjà dans trois hôpitaux. Donc là, on vous a mis le lien si vous voulez participer. Mais Galéon, très, très beau projet. Et on espère qu'on va le suivre. De toute façon, Galéon, nous, on va le suivre. Clairement. Pour moi, c'est le plus bel ICO de cette fin d'année. Le plus prometteur. Par contre, ce n'est pas forcément celui qui va nous faire un fois 100 en l'espace de trois mois. Je vous le dis direct. Oui, oui. Ce sera 2024, 2025, tranquille. Oui. Ah, merci, Mercury. Super live. Bravo. Merci, Mercury. Si vous avez des messages à passer, les gars, n'hésitez pas à les faire passer. C'est aussi la nouvelle année. Les filles, si vous voulez nous rejoindre, s'il y en a qui veulent nous rejoindre sur le Discord, n'hésitez pas. On peut vous faire monter en live. Allez. Il y a Laurent qui dit un truc pas bête. Il dit qu'on n'est que 200 millions sur la crypto. Il faut laisser du temps. Oui. Et je suis sûr qu'on n'est même pas 200 millions. Moi, je pense qu'on est encore moins que ça. Donc, oui, il faut nous laisser encore du temps. On est vraiment au tout début encore. Ah oui, c'est clair. Alors, les terrains Metaverse en 2022. Eh bien ça, Hamza, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top Metaverse 2022. Je me dis qu'il peut y avoir une hype là-dessus, mais ce n'est pas du tout garanti. Mais je sais que par exemple, le truc sur Mars, je l'ai mis parce que je me dis si jamais tout le monde se met à acheter son terrain sur Mars, au bout d'un moment, et c'est la vraie map de Mars, au bout d'un moment, il n'y aura plus de place. Et est-ce que ça ne peut pas créer une hype ? Je sais qu'il y a une vingtaine d'années, il y a des mecs en immobilier aux États-Unis qui ont posé un vrai problème légal parce qu'ils avaient vendu des vrais actes notariés de propriétés sur Mars. Sauf qu'au final, on ne pouvait pas les empêcher de le faire parce que Mars n'appartenait à personne. Donc je me dis... C'est un truc de dingue. Et je me dis, ça, ça pourrait marcher complètement. Mais là, c'est carrément du pari. Il n'y a aucune garantie, mais c'est du pari. Mais moi, je trouve que c'est intéressant et ce n'est pas idiot. Quand je vois certaines hypes, je me dis, tout est possible. Vraiment. Après les gars, on est désolé, on ne peut pas répondre à tout le monde, vous allez vite, mais ne vous inquiétez pas, les lives du vendredi soir vont reprendre assez vite. Mais là, j'avoue, vous allez vite. On n'a pas beaucoup de temps pour ne pas répondre à tout le monde. On est désolé. Salut, XHTAC, tu en penses quoi ? Joli projet sur Solana. Je n'en ai aucune idée. Je n'ai jamais entendu parler. Je ne connais pas non plus. Alors, je vais aller voir doucement. Ne vous inquiétez pas. C'est pour ça, je ne regarde pas que l'écran. Quand c'est quoi les gars de One ? Vas-y, continue. Alors, il faut que tu me dises pour que j'affiche au fur et à mesure. CryptoMine, ils sont toujours là avec un nouveau jeton, le Crux. Ouais, mais je ne sais pas le projet. À un moment, il était tombé ou je ne sais pas quoi. Bon, bref. Genopet. Genopet, on attend de voir ce que ça va donner. Je ne trouve pas le XHTAC, donc si tu veux venir, Ah si, c'est bon, j'ai trouvé. Ben, Genopet. Il faut attendre. Il faut attendre. Au tout cas, la promesse est bonne. Ils sont sur un bon secteur. Après, il faut voir ce que ça va donner. Après, le problème, les gars, c'est que maintenant, je trouve que tout le monde est trop pressé. Même les mecs, quand ils montrent quelques manquettes, quelque chose, trois quarts des jeux, je ne veux pas oublier qu'ils ne sont pas encore fonctionnels ou ils sont à peine à 40% de ce qu'ils vont donner après. Il faut laisser le temps au chèque. Enfin, on pourrait dire, il faut laisser le temps au mec de bosser. tout le monde veut faire du BNF pour gagner de l'argent et tout. Avec des hauts et des bas, les mecs, ils ne peuvent pas progresser non plus en deux semaines. Il faut laisser du temps au projet de se développer et ainsi de suite. Oui. Alors, Casperpad. Alors, Casperpad, c'est différent si vous avez réussi à avoir des tokens et que vous êtes passé outre le bordel qu'il y a eu. Ça peut être intéressant tant que c'est le seul à faire du CSPA. Mais le HoldiaVie, non. Je ne vous le recommande pas. Mais par contre, tant qu'il n'y a pas d'autres pads, moins de launch pads, sur Caspernetwork, ça peut être un bon plan de le garder. Mais par contre, il faudra savoir le libérer au bon moment. Et surveiller d'autres projets en développement. Lord Token, on n'en a pas parlé. C'est vrai qu'on n'avait pas. Alors, pourquoi on n'avait pas parlé du Lord Token ? Oui, mais je ne suis pas sûr que c'était une arnaque quand même. Il y a marqué ses blagues qui marquent ça. Salut Black au passage. Il y a marqué leur token et il y a une arnaque. Moi, je n'ai pas eu de retour comme ça en tout cas par rapport au message qu'on a reçu et tout. Oui, non, pareil. On ne l'a pas présenté, peut-être par manque de temps ou parce que le projet ne nous a pas emballés spécialement, mais pas de retour au niveau des croqueries. Et je sais qu'à un moment, on avait re-regardé, mais comme ce n'était plus la phase 1 et c'était la phase 2, on ne trouvait pas ça intéressant de vous le présenter à ce moment-là. Au niveau Tokenomy, ça nous posait problème en fait. Alors, XHT... Je vais lui afficher XHTAC parce que sinon, on va se taper un un like. Vous êtes 154, il y a 123 likes. Je vous laisse imaginer ce qu'il faut faire. Honnêtement, je ne connais pas du tout un XHTAC. Allez, les gars, il faut y aller. Après, il y a un truc qui était pas mal, ce que j'ai vu. Ah ouais, c'est Amir. Amir Lounis qui marquait le slash con, il pense qu'on attendra les 200K d'après vous. Ouais, j'ai vu, c'était un Fibonacci, je crois. Non ? C'est quoi qu'il fait ? Je ne me rappelle plus c'est quoi qu'il utilise. Ichimoku, je crois. C'était en mai, si je ne dis pas de conneries. On verra bien. Après, Georges, il est quand même talentueux, donc on verra ce que ça se dit. Après, il n'a pas non plus boule de cristal, mais il a souvent fait des prédictions qui étaient quand même assez bonnes. Donc, avoir après 200K, c'est quand même une très très grande barrière. Déjà, il ne faut pas penser les 100K avant de voir les 200K, je pense. Ouais, c'est ça. Il ne faut pas être trop pressé non plus. Harmony One, Harmony One, on en avait parlé, continue d'avancer, c'est un beau projet. Ouais. C'est du temps aussi, mais c'est du bonheur. Ah, Mbox. Moi, Mbox, je vous avoue, j'ai été très déçu par le Launchpad. J'ai perdu du fric sur Mbox. Donc, je suis très déçu pour être transparent. Bon, à voir. Je n'ai pas pu s'analyser que ça, mais j'avais trouvé que le truc sur, comment ça s'appelle, sur Binance, franchement, ça avait été abusé. C'était monté à 10$ avec elle, puis ça s'effondre à 6. Il faut faire très gaffe au Launchpad sur Binance. Black, si tu as des, pourquoi c'est une arnaque, n'hésite pas à nous le dire. Ah, tiens. Intéressant pour Omi. Le problème avec Omi, sur VV, tu peux acheter des gemmes avec ta carte de crédit. Si tu devais acheter uniquement avec des Omi, le token prendrait de la valeur. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ce n'est pas judicieux ce qu'il faut. En fait, c'est comme on revient tout à l'heure aussi, au Chili, il y a plein de projets. On ne sait pas pourquoi. on trouve qu'ils ne mettent pas en valeur leur token. Peut-être qu'ils font trop de choses en même temps ou ils s'éparpillent. Mais du coup, c'est vrai qu'à temps en temps, je trouve qu'il y a une perte de la valeur du token du projet. Ils permettent de passer à travers ou de passer par d'autres moyens. Donc du coup, le token perd de la valeur et en plus, ne peut pas se développer. Salut de Canada, Toronto. Bonne chance à tout le monde. Hello, must. Ça fait plaisir les Canadiens. En plus, tu n'es pas loin des chutes de Niagara. Ça fait plaisir. Quel avenir pour le XRP ? Super sujet intéressant. Le XRP, ça va dépendre du procès. Oui. Et des procès. Du premier. Oui, voilà. C'est ça. Les XRP, ils sont en procès jusqu'en demi. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Ah, on t'a perdu. Ah, j'entends plus Apu. Alors, XRP, oui, ça va dépendre évidemment du procès, mais pas que. Donc le premier procès, ça va permettre clairement de définir, comment dire, si jamais le procès est gagné, le XRP risque de faire un joli bond. Donc le fameux procès contre la SEC, c'est plutôt bien parti. Par contre, si ça perd, ça ne devrait pas trop baisser. Par contre, il faut bien s'attendre à ce que l'XRP, en fait, il y a d'autres procès qui sont en attente. Donc c'est un truc qui peut durer des années. Mais là, il est pas mal. Du coup, j'avais été coupé, mais c'est ce que j'allais dire. Le problème avec XRP, c'est après le premier procès, ils ont un gros procès derrière avec les premiers investisseurs. et c'est vraiment là que je pense qu'on va voir ce qu'on va faire avec XRP derrière. Mais je pense que ça va durer des années. Ça va pas se faire en six mois. Ouais. L'équipe C0, en ce moment, c'est tout Metaverse partout, mais j'aimerais vraiment avoir les vrais projets lourds qui vont tenir la route. Il n'y en a pas énormément qui vont tenir la route. C'est difficile à dire. Ceux qui sont sûrs et certains qui vont faire quelque chose aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont super avancés. C'est Sandbox parce qu'il est déjà en bêta. Il y a déjà des achats qui sont dessus. On a évidemment Descentraland. Moi, j'y crois moins, mais bon, Descentraland, ça reste un très beau truc. C'est bien avancé. C'est quand même bien avancé. Après, en Metaverse fonctionnel, il y a quoi d'autre ? Il n'y a que cela. Moi, je n'ai pas peur d'eux. J'ai peur de des grosses firmes qui vont arriver derrière pour les détrôner. Moi, c'est plus d'eux qui devraient avoir peur. Tu vois que Google et tout, ils veulent faire des Metaverse. S'ils commencent à faire ça, je pense que tout le monde va se barrer. Hélas, après, chacun fera ce qu'il veut, mais je pense que tout le monde va se barrer de là-bas pour aller au final sur le Metaverse de Google. Et c'est ce qui serait dangereux, finalement. Et le méta aussi de Facebook qui cartonne, il faut être là. Oui, c'était en plus, désolé, c'était ça. C'était Facebook au plus que je voulais parler. Moi, je trouve ça dangereux. Je ne vais pas faire de mauvaise pub ou pas, mais moi, je ne dis à rejoindre pas les sujets. Google, ils sont déjà trop dangereux. Ils ont déjà trop de pouvoir. Si en plus, on commence tous à laisser leur Metaverse, ça ne paraît compliqué derrière. Après, c'est mon opinion. Oui, il faut l'opinion de tout le monde. PKN, projet Pordeaux, pas mal, non ? On en a parlé. On avait fait une vidéo. On avait fait l'ICO du PKN. On avait fait le suivi du lancement. Le problème, par contre, tu as raison. Il y a beaucoup de monde sur le marché. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de monde sur les crypto-monnaies. 2022, ça va être compliqué, je pense, pour toutes les cryptos qui sont autour du charme. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Toujours bullish sur Tetan Arena. Tetan Arena, il s'est bien cassé la gueule, les gars. C'est vous. Si vous y croyez ou pas, les crypto-gaming, ils sont des millions. Influenceuse VIP. Attends, je voulais juste reprendre, désolé. Il y a Youssef qui envoie un message plus tout à l'heure et il dit « Well, Digital Bank Africa, oui, moi, je l'avais vu ce projet, je t'ai tombé dessus. Après, tu sais, t'en parles aujourd'hui, il a fait 60%. Si je ne dis pas de conneries, il faut que j'aille checker. Mais, ouais, c'est compliqué de dire aux gens d'aller jeter un coup d'œil. Après, il a regardé, du coup, c'est le DBA, c'est ça ? Aller jeter un coup d'œil pour la banque en Afrique. J'avais trouvé ça pas mal aussi. Après, j'avoue, je n'ai pas mis de sous dessus. Mais, ouais, là, il a fait un gros pump. Il a fait un gros pump. Oui, ça me dit quelque chose, ça, DBA. Alors, après, je suis en train de chercher DBA. DBA, c'est ceux qui font les bases de données, non ? En technique. Non, non, c'est pour faire une sorte de banque en crypto-monnaie pour tous les pays d'Afrique. Là, il a pris 79% aujourd'hui. Oui, 80, même. Il est à 37 centimes, quand même. Beau score. Mais il est un peu cher, du coup. Mais bon, après, il est à 28 dollars, quand même, au début. Là, j'ai la courbe qui est en train de s'afficher, 28 dollars. Ah, oui, je n'avais pas vu. On a l'impression qu'il remonte, mais en fait, il n'a fait que décembre. Ce n'est pas faux. Mais par contre, du coup, il a l'air de... C'est un peu difficile de se positionner, mais il y a peut-être un point d'entrée. Il faut voir. C'est difficile à savoir. À suivre. Il faut voir s'ils continuent de travailler ou s'ils ont déjà acheté l'éponge. Le croc. Le croc, c'est le croc. De toute façon, l'exchange continue. Moi, je n'aime pas du tout. Je suis désolé. Un crypto.com, je déteste. Je le trouve super compliqué à utiliser. Mais après, je sais qu'il y en a qui sont fans. Par contre, au niveau marketing, c'est les meilleurs. Il n'y a pas... Il n'y a rien à dire. Comme FTX. FTX qui leur met un peu la pression au marketing. Mais le croc, ça a été les premiers à mettre un coup de pied dans la formule en marketing crypto-money. Il n'y a pas floté. Oui, mais après, je pense que FTX et les crocs, ils ne sont pas concurrents du tout. Ce n'est pas du tout... Non, on n'a pas concurrence, mais je parlais en agressivité marketing. Oui, c'est vrai. Mais ceux qui sont vraiment les premiers à avoir fait ça, c'était croc. Il n'y a pas faute. Personne n'avait fait ce qu'ils ont fait sur les bus dans les RER partout en Angleterre ou même les premiers gros partenariats avec des F1 ou des trucs du UFC. Franchement, c'était les premiers. Alors, perso, je suis sur les ICO françaises. Galeon, Wintiverse et ARC. ARC, on ne l'a pas fait. Je ne me rappelle plus comment c'est. Nous, on ne l'a pas fait partie. Airwave, je crois. Ah oui, c'est ça. Exact. Mais on ne l'a pas fait, désolé, et je ne connais même pas le projet en fait. Oups. XRP0. Regarde, bravo Flavio. Et on fait passer ça en live. T'es shit. T'es pouf. Le Syscoin, on en a déjà parlé dans des lives, je ne me rappelle plus. Moi, j'avais regardé parce qu'il faisait des masternates et je ne dis pas de conneries. le problème, c'est que, comme d'habitude, il y a tellement de crypto-monnaies, est-ce qu'il apporte vraiment quelque chose ? Après, tout de suite, il faudrait relire le résumé puisque du coup, vous vous en doutez avec toutes les cryptos qui sont, on ne peut pas tout retenir. Alors, salut, champ pour les 20 cas d'abonnés. Cool. Merci. Merci. Il n'y a personne qui nous a dit moi, je viens de ce pays d'Afrique. Vous êtes où là ? Alors que d'habitude, vous êtes nombreux en Afrique. Tu penses quoi de Rose ? Rose, superbe projet dans la sécu. De toute façon, on est persuadé avec Apu que la sécurité, il y aura une hype de tout. Il y a tellement de problèmes qu'il y aura un moment où, comme pour le crypto-gaming, il y aura un gros boule de tout ce qui est sécu. donc Rose, pour moi, très beau projet. En plus, du coup, ce n'est pas pour descendre la crypto-gaming ou n'importe quel truc, mais bon, les trucs en sécurité, c'est quand même une des choses les plus importantes je trouve à l'heure actuelle. Gardons nos données et arrêtons de tout et nous piquent tout à chaque fois. Donc, je ne pense peut-être pas tout de suite, mais dans 2-3 ans, je pense que les gens comprendront qu'on a besoin de sécurité. Alors, Art de Artrad, que pensez-vous ? Artrad, c'est un beau projet, mais par contre, ils ne peuvent pas trop tarder parce qu'il pourrait y avoir du monde sur ce marché-là. Le sujet est excellent, mais par contre, s'ils nous sortent l'application complète dans 3 ans, ils seront morts. Ils seront dépassés. Mais ça reste, a priori, ce n'est pas ce qui est prévu, ils comptent sortir, mais avoir un truc où tu as tes NFT de toutes les blockchains réunis sous forme d'un très axé réseau social, je pense que le projet est super. Mais par contre, il y a beaucoup de bridges qui se font, beaucoup de projets autour de comment rassembler le meilleur de toutes les blockchains. Donc, il ne faut pas qu'ils tardent trop, par contre. Influence, j'ai vu que tu as mis un bonhomme qui pleure. Remets ton message, je t'appelais, je n'arrive pas à te retrouver plus haut. Oui, je suis désolé, on essaye, mais c'est dur les gars. Oui, vous allez vite. Et en plus, d'habitude, je ne vois pas qu'ils vous surveillent, mais là, du coup, il est occupé, la famille aujourd'hui. Tu as vu d'ailleurs, il y a CryptoCash qui dit Apu, flux, et ces masternodes hier, ils ont annoncé un helping pour les masternodes. Voilà, c'est pas pour l'information. T'inquiète pas, je suis déjà dessus, CryptoCash. Mais le problème, c'est qu'il faut 1000 flux. Si vous regardez le prix du flux, Apu, il a un peu d'argent, mais on ne peut pas jeter tout et n'importe quoi. Là, le flux, il est un peu descendu, je surveille. Il était à 250, je crois, il est descendu au-dessous de 2, mais je ne vais pas te mentir, mais un petit point d'entrée entre un 60 et un 80 me ferait vraiment plaisir. On a un bonjour de Marwan de Montpellier. Hello Montpellier. Il y en a sur le V-Launch. il va changer à lui aussi. Alors, est-ce qu'il y en a sur le V-Launch ? Demande de Pierre. N'hésitez pas à lui dire. Le Star Atlas, un truc de fou, et du coup, ça suit ce que disait Youssef. Le Star Atlas, c'est quel token qu'il faut investir le DAO ? Alors, le Police ou le Atlas ? C'est deux tokens différents. Le Police, c'est vraiment de la gouvernance. Est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui vont vouloir réellement participer à la gouvernance du projet ou pas ? Le Atlas, c'est purement la crypto qui va être utilisée pour le marchander, pour acheter, vendre, etc. Moi, particulièrement, j'ai du mal à croire que les gens vont s'investir dans la gouvernance, mais après, si le Atlas vit une grosse hype, le Police vivra sa hype aussi. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à miser sur le Atlas entre les deux. Je peux me tromper, mais j'ai du mal à voir beaucoup de boîtes investir dans la gouvernance de Star Atlas à moins que Star Atlas nous fait un truc de dingue. On a Karim qui nous dit « J'ai analysé le BTC. Je pense avoir décelé un retournement de tendance. Clairement, nous sommes dans une situation de beer market jusqu'au prochain halving en avril 2024. Salutations. N'hésite pas à en dire plus sur la tendance que tu as donnée. Ça peut être intéressant que tu nous partages ça. A priori, en plus, tu trades le futur. N'hésite pas à en parler. Ça peut être intéressant de partager avec tout le monde. On va échanger aussi, Karim, même si j'aime bien le futur à l'occasion. Le Matic, ils sont en train de réussir leur pari. C'est-à-dire que jusqu'à Ethereum 2, on avait très peur pour Matic, mais comme ils sont en train de créer un véritable écosystème autour d'eux et ça a l'air de prendre, Matic, sur le coup, ils sont en train de réussir un coup de folie. Ils sont en train de devenir indépendants alors qu'à la base, c'était purement pour aider Ethereum à mieux fonctionner. Donc, bravo à Matic et aujourd'hui, en tout cas, ça bosse, ça avance et c'est un projet qu'on peut considérer comme solide. Alors, une plateforme pour acheter des cryptos pour les étrangers en France. Ah, à cause de quoi ? À cause de… Avec les cartes de séjour, normalement, tu dois pouvoir le faire, le KYC. Alors, si vous êtes en situation irrégulière, c'est un peu plus complexe, j'avoue. Je ne sais pas. Là, sur le coup, je ne saurais pas dire. Par contre, si avec le passeport… Non, tu peux acheter avec ton passeport d'origine, si je ne dis pas de conneries. Hein, un coup ? Si tu es en France… Désolé, j'étais en train de récule, j'étais en train de en même temps répondre aux messages. Ah, réponds, réponds, ouais. Pas de souci. Si tu as un passeport étranger que tu vis quand même en France, tu dois pouvoir donner ton passeport étranger, normalement. Pour moi, ça doit passer au niveau de KWC. Après, évidemment, si tu fais partie d'un pays où les cryptos sont interdites, c'est plus compliqué. Là, c'est une bonne question. Je ne saurais pas te dire. Sinon, il faut que tu te fasses aider, malheureusement, et tu fais un deal avec un ami avec qui tu as vraiment confiance, qui t'envoie de la crypto sur un Metamask et par contre, tu restes sur les exchanges décentralisés. Mais il faut juste que quelqu'un t'envoie de la crypto à ce moment-là. Apu, je suis… Apu, je suis d'accord avec toi. Il sait quoi ? Bam ! T'inquiète, je te l'ai affiché. Je ne sais pas, je n'ai pas vu. Ah oui, toi, tu as un petit décalage. Désolé, je suis en train de répondre aux messages en même temps sur les plateformes. Je suis désolé, Apu, je n'ai pas trop là, mais là, je me fais bombarder. Du coup, j'essaie de répondre à tout le monde. Alors, j'espère de ne pas me faire clasher. Vous pensez quoi du fake ? Alors, tu as de la chance que tu es une femme et que ça manque cruellement de femmes qui s'imposent ici. Non, on ne va pas parler du fake, on ne parle pas des shitcoins, malheureusement, je suis désolé. Mais on ne va pas te clasher, non, on ne va pas sûr que non. On passe pour des méchants, Apu, tu as vu, il faut qu'on fasse gaffe. Après, moi, j'ai l'habitude, ça fait gaffe à toute l'image. Moi, je sais déjà que je suis dedans, mais… Ah, Realty, on adore. En Realty, on avait fait une vidéo, ça a fait un gros bid, malheureusement. En plus, ils sont en place depuis longtemps, c'est ça qui est incroyable, ils étaient déjà devant la dégénération d'avance. Mais ouais, Realty, après, attention à Realty, regardez quand même ce que vous achetez parce qu'il y a quand même beaucoup de maisons à Détroit. Il y a des périodes où Détroit, on n'a pas de quoi les louer les maisons. Donc, il faut quand même bien regarder ce qu'ils achètent. Parfois, il y a quand même des maisons qui sont dans des lieux où c'est un peu bizarre. Aux Etats-Unis, il faut quand même bien checker la ville, la situation économique parce qu'il y a des villes qui deviennent fantômes et Détroit a connu ça. Donc, voilà. Faites juste gaffe sur Realty quand vous achetez vos tokens pour prendre des tokens de ville dans des quartiers où tu sais que ça va être loué. Donc, il y a quand même pas mal de recherches à faire. Mais le projet est super par contre derrière. C'est des revenus passifs, on est à peu près à 6 ou 7 % par an sur le coup et ce ne sont pas des tokens inflationnistes, déflationnistes, c'est des tokens qui représentent le prix de la maison. Donc, voilà. Ils peuvent être déflationnistes et inflationnistes mais beaucoup moins qu'une crypto-monnaie classique. Alors, pour Casper, il faut investir dans le VTL1. Avec ton nom, tu pourrais dire le CSPR quand même, les gars. Il y a CryptoPage qui me fait rigoler. Il a marqué Teo Mister Labours. Heureusement que je me suis focus sur ces zéros muskines pour eux. Non, il ne faut pas dire ça. Après, je ne pense pas à... Voilà. On en avait déjà parlé de Mister Labours. Il a fait ce qu'il devait faire et ce qu'il voulait faire. Après, il verra bien. Non, il n'y a pas de merveilleux. Une heure, si on me dit quelque chose, mais je ne me rappelle plus. T'es où, Mister Labours ? Ah, notre vidéo, elle a cartonné. Je ne m'attendais pas à ça. La vidéo, elle a fait 15k, je crois, avec 15 000 vues. Incroyable. Incroyable. Avec 15 000 vues et du coup, j'ai vu plein de trucs sur Internet avec des amis à nous qui ont des chaînes CryptoMoney aussi où ils faisaient des petites blagues en faisant des sondages en ajoutant comme choix le mystère à la bourse. Donc, ça m'a bien fait rigoler aussi. Là, c'est bien. En fait, il fait plus parler de lui quand elle n'est pas là que quand elle est là. Bon, après, il avait quand même 40 000 abonnés, Pépère. Ah, non, non, ça ne rigolait pas. Oui, il avait dépassé les tiens. Après, par contre, il a bien fait de partir parce que les autorités ont annoncé qu'ils faisaient la chasse aux influenceurs véreux maintenant. C'est normal. Oui, ça y est. Il y a une même aux Etats-Unis à l'été de saké aussi. Queen, Crypto Queen ou je ne sais pas quoi. Elle a eu des histoires de ouf. Elle paraît que ça présentait Scam sur Scam. Elle a eu plein de galères. Après, c'est bien fait pour elle quand tu ne présentes que des Scam un moment. Francky, on a déjà parlé. C'est intéressant. Je ne sais pas quoi faire de mes 450 Vpads. Honnêtement, on ne peut pas te dire s'il faut que tu vas en nous parler. Moi, je te dis mon avis, c'est qu'il y a tellement de Vpads aujourd'hui. Je ne crois pas que les trucs vont tenir. C'est tout. Après, les gars, on ne vous dira comme d'hab, on n'est pas conseillers financiers. On fait de la crypto parce qu'on n'est pas crypto. C'est vrai qu'on n'est la crypto. Ah, ouais. Il est où, mon dinosaure ? C'est bon, tu peux le jeter. Ça fait longtemps que je n'ai pas été voir. En plus, il faudrait que j'aille voir. Mon dinosaure. Non, ça ne sert à rien. Il faut que j'aille voir. Allez, les gars, 141K, il manque encore 141K, 141 plus, les gars, il manque encore des plus. Faites-vous plaisir. N'oubliez pas, Jopas vous a mis le Telegram et le Discord si je ne dis pas de bêtises ou le Twitter. Je ne me rappelle plus, du coup. Faites-vous plaisir, abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous. Le Hava de Trabala, on l'a mis dans les cryptos By The Deep. Il avait tellement chuté et c'est une crypto qui, il ne faut pas se laurer, Trabala.com, là, on va encore, tout s'est un peu confiné, plus ou moins confiné. Ça va repartir dans le monde des voyages. Franchement, je ne suis pas trop inquiet. Ça repartira un jour ou l'autre. Et en plus, je trouve qu'ils ont pas mal d'avance sur le projet. Moi, j'aime bien le projet. J'en ai des tokens. Bon, en tout cas, on arrive à la fin. Je suis désolé. On est censé rester qu'une heure. C'est vrai qu'il y a du monde encore. Désolé, après, c'est compliqué avec les fêtes et tout. Vous savez, on est tous envie de famille aussi. Bon, on peut faire un petit extra, mais il ne faut pas qu'il dure trop longtemps quand même. Si vous voulez passer vos messages, les gars, pour la nouvelle année chez vous, n'hésitez pas. On vous affiche vos messages. Vraiment, on ne peut pas afficher tout le monde. Alors, ce motif, vraiment qu'on parle du Chromia. Il y a le Chromia. Il y a aussi, il y a ce qui parlait du Panther Protocol ou du Pater Protocol, pardon. Panther, Panther Protocol, c'est génial. Génial. On n'a pas pu faire la vidéo parce qu'il y avait trop de choses à faire à ce moment-là. Vous savez quoi ? J'ai même la miniature qui est faite. Mais le Panther Protocol, c'est pour sécuriser la DeFi et tout. C'est forcément un beau projet. Ça, c'est le Chromia. Je vous l'affiche en live. Je ne me rappelle plus. Je regarde aussi du coup parce qu'on est désolé. On n'est pas des ordinateurs. On ne peut pas retenir. Les cryptos, je vais aller sur le site. C'est une blockchain publique. Tu es vieille d'ailleurs. Tu n'es pas aussi jeune. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner le Chromia. Au tout cas, bon, là, il est quand même pas mal. Il s'est bien lancé. Je n'arrive pas à savoir. ils commencent aussi à faire de la pub sur les NFT donc ça va être encore un truc avec un terrain. Chromia for Game. C'est pareil, c'est encore une histoire de parcelles. Tu vas pouvoir construire des cabanes, des trucs. On est désolé. C'est un peu des copiers-collés. Tout le monde fait la même chose. Je suis désolé. Je suis un peu peut-être dur avec ça mais ça m'a saoulé. J'aimais bien au début parce que ça sortait du lot mais maintenant que tout le monde en fait, tu tournes en rond, je trouve. Oui, ça marche. Il y en a un ou deux qui vont marcher mais il ne faut pas se laurer. Il faut faire attention à tous ces trucs-là. Magic Craft, je ne connais pas du tout. Ilyas, merci à vous. Merci à toi aussi. Merci d'être là. Allez, on se met une petite... Bam. On peut mettre le son ? Alors, Panther Protocolo. Panther, comme je l'ai dit, on voulait faire une vidéo. Après, il manque de temps. Je ne l'ai pas le folle. J'applique le truc qu'il a dit le Magic Craft. On met un peu de son, vous avez vu ? Sur les infos, on est ensemble. Profitain, on dirait Age of Fire en mode un plus sorcier. Moi, je ne s'implique pas. La calligraphie, c'est une autre. Écoute, belle découverte. Je vais le garder de côté aussi, celui-là. Oui, je l'ai noté aussi. Oui, pas mal, pas mal, pas mal. Eh, c'est Z2 les gars. N'hésitez pas à nous proposer des choses parce que c'est vrai qu'on ne peut pas te regarder non plus. Donc, si vous pensez que vous avez des trucs sérieux, n'hésitez pas à vous les mettre et on fera nos recherches aussi derrière. Exactement. Nous, c'est grâce à vous aussi qu'on découvre des choses. Eh, vous avez vu les gars ? La CZ2, plus 20% à tous ceux qui achètent jusqu'au mercredi prochain et tous ceux qui ont 10 000 peuvent venir nous demander en privé pour rentrer dans le groupe de gouvernance pour participer aux évolutions de la chaîne. Voilà. N'oubliez pas, sachez-le. Donc, il faut stacker 10 000 CZ2. Alors, e-G-L-D, il est GM et le chaud. Le problème de GLD, c'est qu'ils ont fait des mauvais choix d'un coup. Tout partait bien et ils ont commencé à faire des mauvais choix et ils l'ont payé. J'ai résumé grosso-merdeux. Enfin, moi, c'est ce que je pense en tout cas. Alors, il y a Dorian qui dit merci à vous pour votre taf et passer de bonnes fêtes. Passez également de bonnes fêtes pour toi, Dorian et évidemment pour tous tes proches. Pour vous tous, d'ailleurs, nous, ça nous fait vraiment plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux. C'est top. Vraiment, ça fait kiffer. On a l'impression que vous nous aimez bien, que vous ne nous testez pas trop. Donc, merci. On a du temps aussi pour la famille. c'est important. Faites davantage de live, c'est top. On pourra en faire plus. On voit bien que ça marche bien. Donc, on fera sûrement plus de live. Mais on fera des live. Autant il y a la C0 TV, c'est de deux heures. Autant on fera des live d'une heure. Des petits live d'une heure sur différents sujets. Mais par contre, pour que ça soit un peu plus cohérent, on essaiera de faire des sujets un peu plus précis quand même. Sinon, ça va être à l'arrache à chaque fois. Galaxy Aero Coin. Petit message de Charlie Sedin. Félicitations pour les banquats. Merci Charlie. Ça fait plaisir. Alors Charlie, qui cartonne à sa chaîne, d'ailleurs, si vous ne la connaissez pas, qui nous a fait une belle montée ce petit Charlie. Qu'on soutient également. On est ravi que tu sois là. Et merci Charlie. Excellente chaîne YouTube. De toute façon, on se parle souvent avec Charlie. pas tous les jours, mais on se parle de temps en temps. D'ailleurs, je lui ai dit en privé, je lui ai dit que je trouvais que c'était bien beau ce qu'il avait fait. Il avait bien fait évoluer sa chaîne et bravo. Bravo à lui. ça fait plaisir. Et il fait partie des YouTubers qui essayent de présenter des choses, plein de choses. Et il ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas de shitcoin, a priori. Au tout cas, pas à ma connaissance. Dernièrement, il essaie de vous présenter des choses un peu folles et c'est top. C'est bien. Continu comme ça. Au tout cas, Charlie, comme tu le sais, je t'adore. Influence VIP. Mais si un jour, tu veux nous rejoindre parce qu'a priori... Ah ben non, ce n'est pas forcément une femme d'ailleurs, influence. J'ai lu influenceuse. Moi, je suis vraiment un boulet. Depuis tout à l'heure, il... Si jamais c'est il, il doit nous prendre pour un fou. Vous pensez quoi d'alturant ? Bon, les gars, désolé. On fera ça pour un autre live. Là, c'est la fin. Au tout cas, on a été ravis d'être avec vous. Vraiment. Merci à tout le monde. Merci pour les 20K. C'est grâce à vous aussi. Ouais, merci aux 20K. Donc, je vous laisse force à tous. Meilleurs voeux pour 2022. Bonne année à tous, même à Charlie. Il y en a qui charrient Charlie, mais non, il est top, franchement. Hop, mais voilà, le merci aussi de Charlie. Prenez soin de vous, vraiment. On vous souhaite une bonne santé. Faites attention. N'oubliez pas le masque, que les distances, la plupart des gens qui sont là sont dans des pays à risque. Évitez le COVID. Moi, j'ai eu un cluster à la maison il y a deux semaines. C'est pour ça que je n'avais pas pu faire le live. C'était un peu compliqué à gérer tout ça, toutes ces histoires de famille. Eh bien, Influence VIP est une femme. Je suis une femme. Voilà ce que j'allais dire. En plus, j'ai dit juste parce que tu l'as trop ouvert. Bon, bienvenue. La prochaine fois, Influence, monte avec nous pour en discuter. Ça fait toujours plaisir d'avoir quelques filles. C'est plutôt rare. Alors, je ne sais pas c'est quoi ta chaîne parce qu'apparemment c'est une chaîne 100% qu'il y ait de choses. Mais en tout cas, si tu veux monter avec nous en live, nous, on aimerait bien avoir une fille aussi avec nous sur les lives. Ça nous ferait vraiment plaisir. Donc, n'hésite pas à venir. Vraiment. Il n'y a pas triste ce qui marche je suis abonné à Charlie. Je rigole. De toute façon, on a bien droit de charrier. C'est le but aussi un peu. Mais moi, ce que j'attends, les gars, c'est que Charlie, en fait, il parte pour pouvoir faire la vidéo. Mais où est Charlie ? Il ne veut pas partir. Il reste. Il aime sa connu. Il est chiant. Pas mal les chemises de Charlie. Moi aussi, au début, c'est pour ça que je l'ai regardé au tout début. Charlie, j'adorais ses chemises. En plus, il y a un lien dans ses descriptions pour acheter les mêmes chemises que lui, les gars. Si vous voulez ressembler à Charlie. Mais on espère aussi que Charlie, il est à 26K, je crois, un truc comme ça. Bravo. Il a fait un bon depuis début décembre. Un grand bravo à lui. C'est mérité. Il y a plusieurs YouTubeurs avec qui je m'entends très bien. Et que je remercie énormément. Je leur souhaite aussi une bonne année. Qu'ils nous fassent une bonne année 2022. Qu'ils sont vraiment motivés. Donc, on a Crypto Rezo, mais là, qui a pris un peu de vacances. On a évidemment Rode Toussanka. On a Asher, évidemment. Julien Romand aussi. Un peu plus discret dans les discussions, mais très sympa. Crypto Formation, Crypto Flash. On a un petit PdK à SlashCon aussi. Ça fait plaisir. Il continue, lui ? SlashCon ? Oui, il continue. Même si il fait le projet. Dix SN Lab, il continue quand même à faire quelques expertises et lance quelques vidéos quand il a le temps à prendre la vie entre ça et son projet et sa vie de famille. Et voilà, à part ses chemises, trop de couleurs. Mais c'est son style, Daniel. C'est ça qui est un unique. Alors, merci à vous. Bonne fête et fin d'année. C'est cool. Bonne ambiance entre YouTubers. Bien sûr. Alors, entre YouTubers qui respectent leurs commus, oui, on s'entend extrêmement bien. C'est top, vraiment. Crypto Source, vous n'aimez pas ? Je ne le connais pas plus. On a parlé ensemble, mais je ne le connais pas plus que ça. Mais c'est peut-être un très bon... On peut faire un bisou quand même, mais j'avoue que je ne le connais pas. On fait un bisou, de toute façon, à tous ceux qui n'essaient pas d'arnaquer leurs commus. Moi, c'est des gens à qui je fais des bisous. C'est que des passionnés. Bravo pour le soutien de vos confrères YouTubers. Merci, William. Ah, Daniel se rattrape. Charlie, ne le bloque pas. Il s'est rattrapé. Tu as vu ? Je blague. Ça lui va trop bien. Pas mal, en tout cas. Moi, en Angleterre, j'aime beaucoup CryptoGen. Il est ouf. Voilà. Si vous voulez connaître des YouTubers anglais, CryptoGen, n'hésitez pas à y aller. Voilà. Je ne le connais pas non plus. Voilà. Merci. Bon réveillon à tous de Mercury73M. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Charlie au top, le Toulousain. Ah, l'avantage des Toulousains, et ça, je n'ai pas de chance, c'est qu'ils ont un accent. Alors, je peux essayer de prendre mon accent suisse, mais il y en a beaucoup qui ne vont pas apprécier. Sa bonne humeur et coméditative à Charlie. Ouais. Salut les filles et bonne année à tous. Omnivorace, je pense qu'au film, merci. Il n'y a pas beaucoup de filles dans l'outube, ça fait plaisir. Comment je l'appelais avant ? Omnirace ? Ah ouais, Omnirace. Omnirace. Tu pratigues avec, ça, on n'en pouvait plus. Si tu continues, je t'appelle Omnirace pour la fin de... Il y a Mehdi DZ qui marque salut, c'est 0, à la meilleure intro de la cryptosphère. Ah merde, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu le message, mince. Il est en bas. Merci à toi, Mehdi. La meilleure intro de cryptosphère. Merci. Toi aussi, Tainer 67, aussi, à la famille, à vos proches, à tout le monde. Je vous affiche tous vos messages. On ne peut pas tous les citer, mais vous voyez, je l'ai fait défiler au fur et à mesure. On a essayé de faire au mieux. Ah, finalement, on n'a pas pu parler du contexte du marché. Le contexte du marché, si, si, on en a parlé pas mal au début. Si, le début de partie, justement, tu n'étais peut-être pas là, mais... Alors, si vous voulez retrouver Daniel, il se met en sécurité. Je suis à 50 km de Toulouse, mais je ne pense pas qu'il avait l'intention de venir t'attraper, en fait, Charlie, ce n'était pas dans son mindset. Bonne fête à tous et bonne année. Là, je mange ma poutine québécoise. Allez, bye. Bonne app, tu as bien raison. Bye, bye. Meilleur vœu d'avance à tous. Merci. Merci. Meilleur vœu également. Ça fait bien. On a fait doucement avec la consommation de drogue ou d'alcool. Faites attention. Merci, Nordic. J'avoue, meilleure intro. Allez, tous go. Salut depuis le Québec. Il y a plein de Québécois. Le meilleur sur BTC est le trône. Voilà. Ceux qui aiment le BTC, le trône. Et Daniel qui se marre. On a été ravi d'être avec vous. Évidemment, je vous souhaite tous une bonne année, une bonne santé. On va refaire un live évidemment, semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas. On sera là. Des lives aussi peut-être imprévus. Donc, surveillez bien les notifications. inscrivez-vous et n'oubliez pas d'activer les notifications si vous voulez avoir nos lives imprévus comme celui-là. Voilà. Évidemment, bonne année, bonne santé à Joppa et à Apou de l'équipe et à tous les autres YouTubeurs et tout le monde de la commu. Voilà. On doit vous laisser bien évidemment. Et ben voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et si jamais on n'a fait pas de live. C'est bien. Un bon réveillon. Voilà. Et à la prochaine. Allez. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.